Depuis les temps anciens subsiste quelque chose qui unit les hommes, solitaire ou abondant, immense comme invisible, réel ou imaginaire, humanité ou bien alors monstruosité, qui n'a jamais regardé sous son lit, qui n'a jamais eu peur seul dans le noir, qui n'a jamais ressenti des frissons devant des films d'horreur, mais surtout qui ne s'est jamais demandé comment des hommes peuvent-ils imaginer de telles choses ? Sont-ils fous ou bien alors cela relate de quelque chose de bien plus profond et inconscient ? Aujourd'hui on va plonger dans les profondeurs et essayer de comprendre comment les monstres prennent leur existence, qu'y a-t-il entre l'homme et le monstre et pourquoi en sommes-nous autant fascinés ? Imaginez-vous, entre 40 000 et 10 000 ans avant notre ère, dans une grotte, avec l'envie de créer quelque chose. Alors dites-moi, qu'allez-vous donc illustrer ? Nos ancêtres, les hommes de Cro-Magnon, ont inventé une nouvelle forme d'expression. Leur peinture ou sculpture mettaient en scène la chasse des animaux, des situations, des formes géométriques, mais aussi le danger. Il fallait montrer et avertir. L'homme, en évoluant, finit même par mettre un mot à cette forme d'expression, monère. Et de ce verbe se dérive le mot religieux, monstroum, qui signifie avertissement des dieux. On retrouve alors dans les textes bibliques de l'Ancien Testament ou même des mythologies, trois créatures régnant dans un chaos originel que l'on nomme monstres primordiaux. Le behemoth, Léviathan et Ziz. Ce sont des monstres aux facultés incroyables, mais qui expriment la puissance de la nature, dont seul Dieu en aurait le contrôle. On comprend très vite ce que veut dire ce fameux avertissement des dieux. L'homme se doit alors d'être reconnaissant, voire soumis envers son sauveur, celui qui évite un chaos éternel par sa seule volonté. La présence divine rassure l'homme et nombreux sont les contes et légendes glorifiant les dieux et leur puissance. On peut même dire que c'est la source principale de la notion de héros. De là, on comprend très vite que les valeurs associées à la notion de mal seront monstrueuses. Elles seront opposées aux valeurs religieuses et c'est ce qui, durant les siècles suivants, donnera lieu à de nombreuses apparitions de monstres. Vers 1725, le mot « vampire » apparaît dans les rapports des autorités autrichiennes. Peter Plogovitz, trois jours après son décès, rentra chez lui et demanda de la nourriture à son fils. Il en mangea puis partit. Deux soirs plus tard, il est réapparu et demanda à nouveau de la nourriture. Son fils, qui cette fois-ci refusa, fut trouvé mort le jour suivant. Peu après, plusieurs villageois moururent d'épuisement à la suite d'une perte de sang excessif. Sur leur lit de mort, ils annoncèrent que dans un rêve, Plogovitz leur avait rendu visite, les avaient mordus puis avaient bu leur sang. Le vampire est popularisé en Europe au début du XVIIIe siècle. Il est proche du mort-vivant, dépeint souvent comme des revenants en linceul qui visitent leurs aimés ou leurs proches causant mort et désolation. Le vampire fascine, il fait peur et il remet en question ce qu'est la mort en proposant une vision assez différente pour celle de l'époque. Et vient à donner un sens aux crimes multiples, ceux des serial killers qui trouvaient un amour pour le goût du sang, qui d'ailleurs étaient considérés pour certains comme les sens de la vie. Donc en boire apporterait immortalité. Elisabeth Bathory, comtesse hongroise. D'après les rumeurs, elle prenait des bains de sang. Elle s'en étalait sur le visage. Elle mordait jusqu'au sang ses victimes. Des rapports stipulent qu'il y aurait plus d'une centaine de jeunes filles torturées et tuées pour la comtesse et son désir de jeunesse éternelle. Légende ou pas, cette histoire marque les esprits car cela semblait impossible qu'une femme puisse être aussi cruelle. La fascination et la peur sont vraiment les maîtres mots du monstre et ce ne sont pas les nombreux chefs d'accusation et de condamnation qui démontrera le contraire. Si tu étais bizarre, difforme ou suspect, tu pouvais être condamné. Durant longtemps, les chasses contre loups-garous, démons ou même sorcières justifiaient la peur de l'autre, la jalousie et tous ceux qui profanaient les valeurs de l'église étaient considérés comme des serviteurs de Satan. En Europe, on parle d'environ 80 000 exécutions pour seulement la sorcellerie. D'ailleurs, étaient considérées comme sorcières, toutes femmes étant d'autres femmes comme pour l'avortement ou bien celles qui pratiquaient une médecine non reconnue par l'église qui étaient d'ailleurs généralement à base de plantes. Sachez que, si vous étiez atteint de maladies psychiatriques ou de maladies comme le syndrome de Down, vous auriez pu être considérés comme un loup-garou et par la suite, sans procès équitable, vous auriez été exécutés. Joseph Merrick, alias Elephant Man. Lucia Zarath, la femme marionnette. Ivira et Jenny Lisnau, alias Flip et Flip. Annie Jones, la femme à barbe. Si ces noms vous parlent, c'est normal. Le cirque des monstres humains, le freak show, fut très populaire aux États-Unis entre le milieu du 19e siècle et le milieu du 20e siècle. Ils étaient souvent, mais pas toujours, associés à des cirques et des carnavals. Certains montraient également des animaux anormaux. Vache à deux têtes, chèvre à quatre cornes. Mais la médecine évolue et les anomalies mystérieuses furent scientifiquement expliquées comme des mutations génétiques ou des maladies. Le freak show devient plus l'objet de compassion que de peur ou de mépris. Et de là, la notion d'humanité entre en jeu. Alors c'est quoi faire preuve d'humanité ? C'est opposer à divinité, à animalité. C'est être humain. C'est le sentiment de bienveillance, de compassion envers autrui. Alors dites-moi, est-ce qu'exposer des personnes physiquement différentes, c'est faire preuve d'humanité ? Et dans le cas où vous me diriez non, est-ce que cela rend l'homme pour autant monstrueux ? Monstrum, que nous avons vu précédemment, évolue jusqu'au terme de monstre. Qui aujourd'hui se définit comme étant un individu ou une créature dont l'apparence, voire le comportement surprend par son écart avec les normes d'une société. Le monstre est au sens large perçu comme inspirant la peur, le dégoût, l'empathie ou le mépris. Ce qui veut dire que si vous ressentez du dégoût, du mépris ou bien que le comportement vous surprend car cela ne correspond pas à l'idée que vous avez de la société. Et bien on peut dire que oui, c'est faire acte de monstruosité que d'exposer des gens physiquement différents. Si j'en parle, c'est pour faire la distinction car une nouvelle frontière apparaît, celle entre l'humanité et la monstruosité, comme une opposition de valeurs. Si on ne fait pas preuve d'humanité, on peut faire preuve de monstruosité. Alors j'ai envie de vous demander, est-ce qu'aux yeux du monstre, nous sommes des monstres ? Les dinosaures de Jurassic Park, qui ne cherchent qu'à s'échapper de leurs enclos, ont-ils preuve de monstruosité ? Et celui qui les a créés dans le simple but de générer du profit, fait-il preuve d'humanité ? King Kong, sorti de son milieu naturel, qui est terrifié face à les situations, fait-il preuve de monstruosité ? Et l'armée qui le traque sans relâche, sans même essayer de le comprendre, fait-elle preuve d'humanité ? Avec ces exemples, j'ai l'envie que l'on se pose une seule question. Qui est le monstre ? Notre époque actuelle nous montre que le monstre évolue avec son temps. Nous avons notamment l'évolution scientifique, qui donne des monstres comme Frankenstein, mutations génétiques et les extraterrestres. Mais celle qui nous intéresse le plus, c'est l'évolution technologique. Qui nous donne les creepypastas ? Ces légendes urbaines diffusées sur internet et qui se déclinent sous plusieurs formats. Le plus connu d'entre eux se nomme Slenderman. Homme fantomatique qui prend un malin plaisir à enlever des enfants. La creepypasta touche souvent au domaine de l'enfance. On peut retrouver par exemple Sonic.exe, Pokémon, Teletubbies et bien d'autres. Mais ce qui est intéressant avec la creepypasta, c'est ce côté presque réel, qui donne envie d'y croire. Qui nous fait ressentir comme sensation qu'il n'y a que deux pas pour que ce soit le cas. Le 31 mai 2014, deux filles du Wisconsin, âgées de 12 ans, ont tenté d'assassiner une de leurs camarades de classe, en la poignardant 19 fois après l'avoir entraînée dans les toilettes publiques d'un parc, prétextant une partie de cache-cache. Elles ont expliqué avoir agi ainsi après une demande de Slenderman, qui les aurait forcé à passer à l'acte, les menaçant de tuer leur famille. Le 1er février 2018, elles sont condamnées à 25 ans et 40 ans d'internement en hôpital psychiatrique. Le domaine du possible, l'information qui circule rapidement, la séduction pour les faits réels et l'horreur qui en découle n'en est que plus grandissante. La face cachée d'internet, le dark web en est la preuve. Youtube m'interdit de prononcer et de parler de certains sujets et je vous déconseille de rechercher ce qui s'y passe pour votre bien. Tout ceci remet en cause certaines croyances sur notre société et me fait demander si finalement il y a une réelle frontière entre l'homme et le monstre. Excepté les raisons venant de notre histoire, concrètement pourquoi un monstre ça existe ? Et bien j'ai noté trois facteurs. Le premier facteur qui est le plus évident, c'est la peur. Et pour rappeler, c'est une émotion qui accompagne la prise de conscience d'un danger, d'une menace. Cependant, la peur des monstres n'a rien de rationnel. Elle est souvent accompagnée d'une raison cachée. La nyctophobie, la peur du noir, renvoie à l'isolement l'absence de secours. Elle provoque des sentiments de détresse, de solitude. La coulrophobie, peur du clown, est souvent en lien avec la peur de l'apparence et peut aussi résulter d'une expérience traumatique. Une peur représente un élément dans un environnement inconnu dont on ne saurait comment l'affronter. Un enfant, par exemple, se crée une image mentale de ce qui pourrait être la cause d'un bruit, d'une ombre ou même d'une sensation inconnue comme un courant d'air sur les pieds. Autrement dit, on matérialise la peur en monstre. Le deuxième facteur, c'est nos pulsions. La source des pulsions est corporelle. C'est un état d'excitation comme la faim, la soif, le besoin charnel qui oriente l'organisme vers un objet grâce auquel la tension sera réduite et la pulsion sexuelle est bien souvent la cause de certains monstres. Forme phallique, tentation, soumission et attouchement tentaculaire, possession démoniaque et la femme est souvent l'objet du monstre qui lui permet d'assouvir ses besoins. Les pulsions ont été réprimées par la culture, l'éducation, la religion et elles doivent être contrôlées afin de garder une société saine et ordonnée. L'illustration du monstre s'oppose à l'idée de contrôle et va permettre de déchaîner toutes ces pulsions freinées. On peut même dire que le monstre représente l'interdit. Le principe de cohabitation va nous pousser à sacrifier une partie de soi et à limiter notre comportement pour le bien de tous. Rousseau parlait même de contrat social, contrat si rompu marque le retour à la nature. On finit par avoir peur de ne plus être considéré comme civilisé, de ne plus appartenir à un groupe, en d'autres termes d'être rejeté et abandonné. Le troisième facteur est assez spécial. Il peut créer le monstre mais il va surtout le justifier et expliquer notre attirance pour lui. C'est le besoin de s'identifier. On veut des valeurs qui nous sont propres, qui sont respectées et acceptées par les autres. C'est ce qui va nous faire percevoir cette frontière entre les hommes et les monstres. Mais pas seulement. On retrouve alors deux projections liées aux deux premiers facteurs. Soit on s'identifie au héros, soit on s'identifie au monstre. S'identifier au héros permet de prendre le contrôle sur vos peurs ou pulsions. Prenons un exemple. Vous allez au cinéma voir un film d'horreur. Et bien en temps normal on ne cherche pas particulièrement à affronter ce qui nous effraie. Cependant aller voir un film permet de se détacher de la situation puisque vous avez le contrôle. Vous pouvez à n'importe quel moment détourner du regard. Fermez les yeux, quittez la salle. Néanmoins vous restez car vous souhaitez que le héros puisse vaincre le monstre. C'est comme vous voir vaincre vos peurs et contrôler vos pulsions. Mais surtout vous souhaitez voir que vos valeurs sont bonnes. La légende de Persée contre Médusa est la meilleure métaphore de cet exemple. Persée réussit à vaincre Médusa en regardant le reflet qu'elle aimait dans son bouclier. S'il avait regardé de face, il en serait pétrifié. Vous êtes Persée, le bouclier, le film, Médusa, vos peurs et la tentation. Et bien s'identifier au monstre sera tout l'opposé de ce que le héros va mettre en place. Vous ne souhaitez pas contrôler vos pulsions. Au contraire vous souhaitez que tout s'exprime et se réalise. Voir le monstre faire ce que l'on s'interdit, le voir réaliser nos fantasmes, vient compléter le manque d'action et enlève la frustration que cela procure tout en vous déresponsabilisant de l'acte. Le monstre va dévoiler la pulsion de domination, de puissance et de soumission refoulée en nous. Ce qui explique pourquoi on peut s'identifier au monstre et vouloir le voir vaincre le héros. Tous ces éléments me font penser que le monstre provient de l'inconscient. Selon Freud, il y aurait trois entités qui échappent à notre conscience. Le moi, le surmoi et ça. Chez Freud, le moi correspond à la partie défensive de notre personnalité. Il est considéré comme la plus consciente. Il tente grâce à un rôle de médiateur de répondre aux intérêts respectifs du ça, du surmoi et du monde extérieur afin de trouver un certain équilibre. Le moi doit supporter la menace provenant du monde extérieur, du ça et du surmoi. Le ça est le lieu d'où provient les pulsions. Il répond principalement au domaine de l'instinctif et de l'inconscient. De plus, le ça, dans l'interprétation des rêves notamment, ne connaît aucune règle ni de temps, ni d'espace, ni d'interdit. Il est seulement régi par sa libido, c'est-à-dire l'énergie psychique, souvent liée à la sexualité ou l'agressivité dans le but d'atteindre le plaisir immédiat. Enfin, le surmoi représente l'agent critique, l'intériorisation des interdits et les exigences parentaux, sociales et culturelles. Il est en partie inconscient et se forme durant l'enfance et l'adolescence. Avec ce que nous dit Freud, j'en comprends que le monstre provient sûrement de ce conflit entre surmoi et ça. Le surmoi se visualise sûrement comme un héros. Le ça veut qu'on libère la partie monstrueuse en elle. Et moi qui essaie de gérer le conflit entre les deux et qui va interpréter la scène. Alors, pour cette période d'Halloween, si vous allez au cinéma et que l'on vous présente un personnage dit normal, accomplissant un acte immoral comme tuer, manipuler un ami pour survivre. Cela va vous déranger fortement car, d'une part, vous le comprenez et de deux, vous savez qu'au fond de vous, pour survivre, vous pouvez faire sûrement la même chose. Ce qui dans le fond vous répugne et vous éloigne de votre propre humanité mais qui va éveiller le monstre qui sommeille en vous. Joyeux Halloween !